Quand je suis montée sur scène, j'étais décidée. Je me suis dit, c'est mon jour, c'est notre jour, on va gagner, je vais envoyer gros. C'est tout ce que je me suis dit, j'ai respiré et je me suis lancée. Quand ça ouvre l'enveloppe, ça tape un peu plus fort. Certainement un peu nerveux, je n'ai pas entendu le nom quand le président de la FIS l'a annoncé. Par contre, j'ai vu dans le coin gauche de la scène, tout le camp de Courchevel-Méribel qui était là et qui a hurlé, explosé de joie. Voilà, c'est gagné. On voit des gens sauter de joie et ouais, c'est impressionnant. Ouh, ça me fait un petit quelque chose. Je n'avais jamais oublié cette journée-là. Je suis encore pleurée. Je pense que c'était une énorme fierté. Et c'est quand tu as un objectif et tu sais que c'est plus grand que toi, en fait. Et tu travailles dur pour ça avec des gens exceptionnels. Quand tu arrives, c'est juste, wow, merci. C'est un grand jour pour France. On a organisé les Jeux Olympiques en 92. On a bien réussi. Ça nous a permis d'avoir une vingtaine d'années vraiment très fortes derrière. Et là, on arrive à un moment où on a besoin d'un nouvel événement comme celui-ci. C'est une belle histoire parce qu'elle a commencé vraiment lors des finales de la Coupe du Monde de Ski Alpin, Miribel, 2015. Le succès populaire de ces compétitions pendant une semaine à Miribel a été extraordinaire. Ça a traversé la tête de plusieurs personnes. Moi-même, j'en ai parlé à Michel Villon le jour des finales en disant, tiens, on pourrait pousser et puis organiser des championnats du monde. Et donc, on s'est dit que ça pouvait être un avantage de proposer deux sites différents, un homme, un femme. Pas d'interférences directes avec la météo, si ça se passe mal, si des équipes dédiées pour préparer les pistes. Et donc, le concept a plu à la FISE. On en a parlé au président Kasper à l'époque, mais aussi à différents membres du Conseil, ceux qui votent. Cette motivation d'être dans les nations majeures, elle passe forcément par l'organisation de grands événements comme ça. D'abord, c'est un défi. C'est un défi de faire travailler deux stations. Deux stations qui sont voisines, mais qui n'ont pas du tout les mêmes fonctionnements, qui n'ont pas les mêmes traditions. Des gens qui avaient peut-être des idées un petit peu différentes ont mis un domaine skiable en commun pour que ce domaine skiable se développe et qu'il devienne ce qu'on appelle le plus grand domaine skiable du monde. D'associer les deux stations, c'était quelque chose d'innovant. Et puis, on avait quand même un atout, c'était la création de la piste de l'éclipse. Pour la foule, quand tu te retournes là, tu vois vraiment l'enchaînement des courbes. Recréer une piste de descente en France de ce niveau-là, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Ça va être une piste extrêmement physique et en fait, le résultat final est fantastique. Les sauts, les virages, les courbes et puis celui qui va être capable de produire la meilleure performance sur cette piste-là, ça sera réellement le meilleur descendeur du monde. Ça, c'est vraiment très clair. Et c'est vrai qu'avec cette topographie, cette orientation de piste plein nord, avec toute la déclinaison de la majeure partie de la piste qui est en forêt, c'est quand même un atout en cas de mauvais temps. Et puis, le terrain s'y prête merveilleusement bien. On a quand même des caractéristiques qui se rapprochent des plus grandes pistes de descente du monde. On a fait ces finales l'an dernier qui ont été une répétition générale extraordinaire, qui nous a montré, bien sûr, tout ce qu'on savait faire. On n'oublie pas, et c'est très très important, c'est les lisseurs qui sont prioritaires. C'est-à-dire que quand le lisseur part, il doit pouvoir continuer à lisser avec sa vitesse. Et à nous, qui allons travailler à la porte, de nous réadapter, soit d'attendre, soit de se mettre de l'autre côté pour qu'il passe. Parfait, bien retenu. Ce qui nous a permis aussi de tester des secteurs clés, comme par exemple le test de la piste de l'Eclipse, qui est vraiment un élément phare de ces championnats du monde. Et puis aussi tester le programme des bénévoles. Ils étaient 600, on va être 1200. Et de vous voir, de voir tous ces visages, on est juste trop heureux de voir le début de cette aventure. Ça a permis également de pouvoir identifier des personnes clés sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Moi, je vais récupérer la boule, je vais l'accrocher et je vais rapidement avoir la main là. Je libère. On ne pouvait pas imaginer de toute façon organiser des championnats du monde sans faire une répétition générale. Les pistes, on sait faire, on sait organiser. Mais par contre, ce que nous avait dit Michel Vion, dans sa dernière visite de la FISE, cet automne, la réussite, c'est les détails. Et tous les détails sont importants. C'est la dernière occasion d'être tous ensemble. Et puis de se donner, de se dire la vérité, parce qu'on va faire, là on a un programme extrêmement chargé, avec 13 épreuves, en à peine deux petites semaines. Et cette multiplication d'épreuves, cet enchaînement des choses fait qu'on n'a pas de marge de malheur. Et on ne peut pas non plus déployer un parapluie sur tous les sujets. Donc il faut être très précis, sachant qu'on organise un événement alpin. Donc, avec ce qui tombe du ciel ou ce qui ne tombe pas, et ça change beaucoup de choses. Et ce qui fait la réussite de l'événement, c'est que tous ces détails soient réglés. Nous, maintenant, on est rentrés dans un club très privé. Un club de sept stations à travers le monde, qui ont eu la chance d'organiser à la fois des Jeux Olympiques et des Championnats du Monde. En tout cas, moi, je suis ravie de pouvoir vivre ce genre d'événement à la maison. Un court-chevel Méribel pour la 47e édition des Championnats du Monde de Ski Alpin ! C'est l'événement le plus important pour les sports d'hiver, après les Jeux Olympiques. C'est 600 sportifs engagés et 75 nations. Les Championnats du Monde, c'est la course d'un jour. Quelque part, ce qui reste dans la carrière d'un athlète, ce sont les médailles. Les médailles aux Jeux, bien sûr, et les médailles aux Championnats du Monde. Il y a trois facteurs qui sont très importants dans cet événement. Le premier, il faut une scène, donc la scène, c'est les deux pistes de l'Éclipse et du Roque de Fer. Ensuite, quand on a une scène, il faut les meilleurs acteurs du monde. Là, on a un casting extraordinaire et puis, quand on a la scène et quand on a les acteurs, ce spectacle-là, il faut qu'il y ait du public. Et puis, il faut rappeler quand même qu'on a rendez-vous avec la planète entière, puisque ce sont pas moins de 500 millions de téléspectateurs, 1000 heures de retransmission TV. Le moment lors des finales, lorsque Tessa, on va dire, écrit réellement le scénario qu'on aurait rêvé. Allez, va chercher cette vie, Tess ! Allez, Tess ! Allez, t'es une guerrière, un Tess ! Allez, Tessa ! C'est-à-dire qu'elle va chercher ce globe de cristal. C'est un moment qui est juste magique, que ce soit pour le public, mais aussi pour nous, organisateurs. Et je sais pas si j'ai versé une petite larme, mais en tout cas, j'étais très émue que ce soit pour le travail qu'elle ait réalisé, elle, mais pour toutes les équipes autour d'elle et puis, évidemment, pour toutes les émotions que ça aura généré autour. Cette journée, elle est incroyable, franchement. Dans mes rêves les plus fous, ça se passait comme ça. Et de voir le bonheur, le grandement de tous ces Français, juste, je profite des émotions. Une Tessa Worley qui s'interrogeait, un Johan Claret qui s'interrogeait sur la suite de leur carrière, ou encore une Nastasia Nowens, quand on les écoute, ils avaient imaginé arrêter à l'issue de ces finales. Et les trois, pour les avoir entendus personnellement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rater, quelque part, un championnat du monde à la maison. C'est une telle chance de pouvoir courir à la maison. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas rater. La réussite aussi de l'événement, ça sera les médailles françaises. Il ne faut pas se cacher. C'est très, 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 très important. On n'est pas à leur place, mais on fera tout pour que tout se passe bien. Enfin, les pistes, le public sera là, Cocorico, en tout cas, on va les supporter, les aider, les faire voler. On y va ! J'ai envie de montrer au monde entier que le ski, c'est un sport magique, que ça se fait dans un territoire magique, la montagne, et que grâce à ça, on vit des émotions très fortes. C'est quelque chose qui nous porte aussi. Je me dis, vraiment, il faut être à la hauteur de l'engagement de ces athlètes. On va être à la hauteur, d'ailleurs. Voir vraiment cette fête de ski, ça peut t'inspirer pour toute ta vie, en fait. Ça peut changer le cours de la vie aussi, même si tu ne deviens pas athlète au niveau. Et pour moi, c'est plus grand que le ski. Ça devrait être un événement qui dépasse le ski. Courchevel et Méry-Bel ! En 2023 ! On est prêts. On va faire ça le 5 février. Et on aura vécu la plus belle quinzaine que nos stations n'ont jamais vécue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada